Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la première initiation au macro commande sur la chaîne. Alors cette vidéo servira à ceux qui n'ont pas de base en notamment visuel basique, autrement dit en VBA sur Excel, qui vous permettra d'avoir les premières notions, notamment dans tout ce qui est enregistrement de macro sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, pour réaliser votre première macro, je vais vous montrer via ce petit tutoriel les différents éléments les plus importants pour le faire. Alors tout d'abord, veillez bien à ce que dans votre fichier Excel, vous ayez bien ici l'onglet de développeur. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, il faudra aller ici dans fichier. Vous cliquerez sur « Options », une petite page va s'ouvrir. Vous allez aller dans « Personnaliser le ruban » et vous allez cliquer ici sur « Développeur ». Il faut que la case soit cochée. Vous cliquerez sur « OK » et donc l'onglet « Développeur » apparaîtra ici. Maintenant, ce que je vous propose de faire, je vous ai sorti une base de données relativement classique. Donc on a différentes personnes classées par nom, prénom, adresse, code postal, ville, âge, matricule, diplôme, fonction et enfin rémunération. Je souhaiterais qu'en cliquant sur un bouton, une macro-commande puisse me permettre d'afficher dans un nouvel onglet ici, que l'on va d'ailleurs appeler « Réorganisation ». Donc dans cet onglet, il faudra afficher le nom, le prénom, l'âge et la rémunération classée de la plus petite à la plus grande, en ne cliquant sur un seul bouton, via naturellement une macro-commande. Donc pour ce faire, nous allons naturellement nous retrouver dans l'onglet « Développeur » que nous avons utilisé avant, que nous avons observé avant dans nos petits paragraphes d'options. Alors, vous voyez ici qu'on a « Visual Basic », « Macro », « Enregistrer une macro », « Utiliser des références relatives » et enfin « Sécurité des macros ». Nous allons dans cette vidéo nous intéresser exclusivement à l'enregistreur de macros ici. Donc l'enregistreur va vous permettre d'enregistrer les différents mouvements et de les traduire directement sous forme de code VBA dans différents modules VBA. Donc pour ce faire, je vais enregistrer les étapes de ce que je souhaite effectuer. Donc je clique sur « Enregistrer une macro », je vais l'appeler « Copie », tout simplement. Je peux rajouter une description. Donc on va mettre par exemple « Copier les éléments de la base de données dans un nouvel onglet » et j'appuie ici sur « OK ». Une fois que j'appuie sur « OK », vous remarquerez ici que l'enregistrement a débuté puisqu'il nous propose d'arrêter l'enregistrement. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sélectionner ma colonne A, ma colonne B, je vais faire un clic droit, tout simple, « Copier ». Je vais ici dans l'onglet « Réorganisation », je sélectionne mes deux colonnes et je fais un « Coller ». Une fois que j'ai fait ça, je colle l'âge, « Copier », « Clic droit », « Coller ». Je fais pareil avec les éléments de rémunération, « Copier », « Coller ». Je souhaite aussi classer les différentes personnes en fonction de leur rémunération, allant naturellement de la plus faible rémunération à la plus haute. Pour ce faire, je vais sélectionner mes quatre colonnes ici. Je vais aller dans « Données ». Je ne vais pas dans les raccourcis ici, je vais véritablement dans « Trier » parce que ça va me permettre de trier selon plusieurs axes. Vous voyez que par défaut, Excel va trier à partir de la deuxième ligne et va très facilement comprendre qu'il s'agit des titres de la première ligne. « Trier par », donc on souhaite « Trier par rémunération ». On va sélectionner notre rémunération, « Valeur de cellule du plus petit au plus grand ». Donc c'est ce qu'on souhaitait. On appuie sur « OK ». Comme ceci, on peut éventuellement changer la mise en forme de notre titre. Donc on va dans « Accueil » et on met tout ça en gras. On s'arrête à la colonne A. Alors pourquoi est-ce que je vous dis de cliquer sur la colonne A ? Parce que tout simplement lorsque votre macro va s'arrêter, elle va s'arrêter là où vous-même vous êtes arrêté. Donc esthétiquement parlant, si vous avez encore une sélection active, ça fait moins propre que sélectionner un point fixe. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a terminé notre macro commande, on va dans l'onglet « Développeurs » et nous arrêtons ici notre macro. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de supprimer les différents éléments, comme ceci. Voilà. On retourne dans notre onglet ici de date et je vous propose d'activer la macro sans bouton, juste pour voir si celle-ci fonctionne ou non. Pour cela, nous allons dans « Afficher les macros » ici. Vous voyez, copie la macro que nous avons créée et nous pouvons cliquer sur « Exécuter ». Voyons voir, elle affiche exactement les mêmes éléments que tout à l'heure. Donc elle fait exactement ce qu'on lui dit de faire. Maintenant, je vous propose de faire une deuxième macro avant de l'affecter à différents boutons qui sera une macro tout simple de suppression. Donc comme tout à l'heure, petite révision, on va ici dans « Enregistrer une macro », on l'appelle « Sup » et on clique sur « OK ». On sélectionne dans quatre colonnes et on appuie sur le bouton « Supprimer ». On va dans la colonne « A ». Voilà donc notre macro qu'on peut maintenant arrêter. Comme ceci. Donc regardez, si j'exécute ma première macro de copie, je me retrouve avec les éléments que nous avions tout à l'heure. Si maintenant j'exécute ma macro de suppression, celle-ci va donc me permettre de supprimer mon texte. Voyons à présent ce que cela donne en termes de code VBA parce qu'en effet, une fois qu'on a fait ça, nous pouvons voir le détail du code VBA. Donc pour cela, il faudra cliquer ici sur « Visual Basic » où le raccourci « F » plus « Alt » pardon, « F11 ». Donc on clique dessus, une nouvelle fenêtre va apparaître. Elle est apparue sur mon deuxième écran. Donc je vous la transpose ici. Voilà. Donc vous avez ici vos différents codes VBA. Toujours cliquez dans les modules parce qu'à chaque fois que vous enregistrez une macro, il y aura un module qui va se créer. Enfin, plusieurs macros peuvent être dans un seul module, mais si vous n'avez pas encore de module, forcément la macro « Cré » va s'intégrer dans ce module. Donc regardez notre macro de copie. Vous voyez, c'était la description que j'ai remplie au début dans l'enregistreur de macro. Alors le code est relativement simple à comprendre. On a regardé colonne AB, « Select ». Donc j'ai sélectionné la colonne AB. Ensuite, on la copie. Ensuite, on sélectionne l'onglet « Réorganisation ». Donc « Point Select ». On sélectionne les colonnes AB de l'onglet « Réorganisation » et « Past ». Donc on colle ce qu'on avait copié dans notre premier onglet. On fait ça pour tout. Et ensuite, vous voyez ici les petits codes « Active Workbook », « Worksheet Réorganisation.Sort », « Set Range », etc. Ça, à chaque fois que vous avez des codes de ce type-là, il s'agit en fait de codes de mise en forme de votre fichier Excel. Pareil pour notre macro de suppression. Alors vous pouvez constater ici, tout simplement, « Colonne AD.Select ». Donc on a sélectionné la colonne AD. « Selection.ClearContent », c'est-à-dire suppression de tous les éléments de notre sélection. Et ensuite, « Range A1 », c'est-à-dire qu'on sélectionne la cellule 1 une fois qu'on a supprimé les divers éléments de notre sélection. Une fois qu'on a fait ça, je retourne dans mon fichier Excel, comme ceci, et je vais intégrer ce qu'on appelle un bouton. Donc pour ce faire, je vais ici dans « Insertion ». Je vois un petit icône ici qui s'appelle « Bouton », tout simplement. Je peux maintenant dessiner mon bouton. Voilà, comme ceci. On va y affecter la macro de copie, comme ceci. Donc on appuie sur « OK ». Alors on peut changer le nom. On va peut-être mettre, par exemple, « Exporter ». Comme ça. Voilà. On fait pareil pour notre onglet de réorganisation. On va y insérer un bouton. On va le mettre ici, à peu près dans la colonne « I ». Voilà. On va mettre la macro de suppression. On va appeler le bouton naturellement « Suppression ». Voilà. Regardez. Maintenant, je n'ai plus besoin d'exécuter ma macro. Je clique tout simplement sur mon bouton. Il effectue la manipulation que je souhaite qu'il fasse. Regardez. Si je clique ici sur « Suppression », il m'efface le contenu. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de voir les prémices de ce que sont les boîtes de dialogue. Alors une boîte de dialogue, ça va vous permettre, comme son nom l'indique, de dialoguer avec l'utilisateur. Ça va vous permettre, en cours d'une macro, lui proposer éventuellement certaines conditions. C'est ce que vous voyez, par exemple, quand une petite fenêtre s'ouvre et où vous avez le choix « Êtes-vous sûr d'effectuer telle ou telle opération avec oui ou non ? » C'est ce que vous permet de faire une message box ou tout simplement de dire à l'utilisateur « Voilà, la macro a désormais été effectuée. » Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « OK ». Je vais, par exemple, retourner dans mes macros commandes. On clique sur « Visual Basic ». Et vous voyez que je peux rajouter des éléments ici sur mon code VBA. Regardez si, par exemple, je me place ici dans ma macro « Supre ». Je souhaite, par exemple, indiquer à l'utilisateur que la suppression a été effectuée avec succès. Donc, pour cela, je fais un petit peu d'espace dans mon code. Je me place à la fin et j'insère tout simplement ma boîte de dialogue qui s'appelle « Message Box ». Comme ceci. J'ouvre les guillemets. Et je dis « Les éléments sont supprimés. » Comme ceci. J'appuie sur « Entrée ». Je ferme mon petit panneau de VBA. On va créer éventuellement quelque chose. Voilà. « Exporter ». Ensuite, « Suppression ». Et regardez, une fois qu'il a supprimé les différents éléments, une petite boîte de dialogue apparaît me disant « Les éléments sont supprimés ». Je peux donc cliquer sur « OK ». Et regardez, ma macro est désormais terminée et achevée. Voilà tout pour cette petite initiation aux différentes macros sur Excel. À partir de maintenant, je vais commencer à utiliser de plus en plus de matocro dans la construction de mes fichiers. Notamment dans tout ce qui est tableau de bord ou éventuellement l'automatisation de certaines tâches, certaines factures, des devis par exemple, toutes ces choses-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à débuter dans les macro-commandes. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me mettre éventuellement un petit commentaire. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501